... Invité de ses politiques sur France 5, la porte-parole de Générations écologie, Lugna Méliane, a livré un témoignage bouleversant sur l'inceste qu'elle a subi de la part de son père. À propos de alors que le tabou de l'inceste semble se lever avec le livre de Camille Kouchner à l'origine de l'affaire Duhamel, et de nombreux témoignages sur les réseaux sociaux avec le hashtag «Mais-toi inceste », le monde politique s'empare de ce sujet. Une semaine après la prise de parole de Brigitte Macron sur TF1 où la première dame indiquait que le silence est la mort de l'acte, son mari s'est exprimé dans une vidéo postée sur Twitter ce samedi 23 janvier. Mais ce sujet ne touche évidemment pas seulement la République en marche. Chez Générations écologie, c'est la porte-parole Lugna Méliane qui a décidé de briser le silence. Selon elle, plus il y aura des témoignages, plus les enfants vont prendre conscience que ce n'est pas une attitude normale. Moi, il m'a fallu des années pour me dire, en fait, ce n'est pas mon père. C'est mon géniteur, mais ce n'est pas mon père. Devenir père, ça se mérite, a confié Lugna Méliane ce dimanche 24 janvier dans ses politiques sur France 5, un constat qu'elle a fait en devenant maman. Je me sacrifierais pour mes enfants. Mais moi j'ai grandi dans une famille où on ne se sacrifie pas pour les enfants, c'est tout l'inverse. Ce sont les enfants qui doivent se sacrifier pour les parents, a raconté la femme politique. Deux ans après son procès, elle regrette que sa famille n'ait pas fait un geste envers elle. J'avais neuf ans, je n'oublierai jamais ce sentiment de honte, de culpabilité, de vulnérabilité. Il s'appelle Khalid Méliane. C'était mon père. Il m'a violé jusqu'à mes 17 ans. Elle comprend la distance pendant les six années de combat judiciaire, mais deux ans après la condamnation de son père. Elle estime avoir fait le deuil de cette famille, ce qui est pour elle une grande victoire. La porte-parole de Générations écologie rappelle que les parents doivent aussi la protection et la sécurité à leur enfant. Ce que les siennes n'ont pas celui à porter. Des souvenirs douloureux qu'elle évoque les larmes aux yeux. Il a fallu faire le deuil. Pendant longtemps je me suis sentie vraiment seule, sans famille, et ça c'est le plus violent. Je crois que c'est ça qui est le plus difficile, a souligné l'écologiste, très ému. Une fois ce deuil terminé, Lugna Méliane évoque une grande libération. Elle s'est depuis reconstituée en ayant fondé une autre famille. Article écrit en collaboration avec SysMidios Crédit Photo. Capture France 5 Let's Block ADS. Why? Sous-titrage Société Radio-Canada